Le lac Gélinas est connu pour sa tranquillité et sa verdure. La vue pourrait cependant être perturbée si une tour cellulaire venait à être érigée à cet endroit. Une compagnie de télécommunications a annoncé en fin janvier son intention de construire une tour de transmission cellulaire de plus de 80 m à cet emplacement. Un projet qui partage les citoyens de la ville. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Il y en a qui sont contre, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Des fois les réseaux ne marchent pas tout le temps, ça fait que ce serait une bonne idée d'avoir une. Je trouve que ça va défigurer beaucoup le paysage qui est quand même une richesse pour l'endroit ici. Les citoyens de Mont-Tremblant veulent avoir accès à un meilleur réseau de télécommunications, ne sont pas nécessairement prêts à modifier leur environnement pour accueillir cette technologie. Un comité a donc été mis en place par la ville pour discuter de l'enjeu et trouver un terrain d'entente avec l'entreprise concernée. On se rencontre avec une ouverture d'esprit pour mieux comprendre les besoins ou les objectifs de Belle, les besoins en communication sans fil pour nous, nos visiteurs, etc. Et essayer de trouver une solution consensuelle pour mettre fin à cette situation. Trois citoyens de Mont-Tremblant font partie de ce comité de discussion, dont Marc-André Paiement. Est-ce qu'on veut avoir des tours partout poussées, surtout sur les sommets de montagne? Non, je pense que dans l'île Laurentide et partout ailleurs dans le pays et dans la planète même, je pense qu'il n'y a personne qui veut voir des tours poussées à tous les points de montagne. Peut-on trouver une entente qui peut peut-être minimiser l'impact sur l'environnement, et aussi le visuel et aussi la santé des gens? Je crois que oui. Leur but est de faire valoir les arguments de la ville, mais également de comprendre ceux de la compagnie de télécommunications pour arriver à la meilleure entente possible. On se rend compte, tout le monde, que finalement, si on dit juste non, 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 tout le monde, qu'il va se passer de quoi de toute façon. Alors, mots vieux, c'est mieux de prévenir, c'est mieux de se rassembler ensemble pour pouvoir faire de quoi. Les premières rencontres du comité viennent d'avoir lieu et rien n'en est ressorti pour le moment. Les résidents de Mont-Tremblant ont de leur côté quelques pistes de solutions à proposer. On voit ailleurs des tours qui ont l'espèce de forme d'un grand pain qui dérange moins le paysage et qui seraient peut-être plus appropriés pour notre endroit. Ça serait préférable qu'ils installent ça, mettons, peut-être dans le parc du Mont-Tremblant. À ce moment-là, ça ne dérangerait pas personne. Le comité formé pour la tour cellulaire souhaite trouver une entente d'ici les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada